Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous plein de sujets, mais j'ai décidé de focaliser sur un sujet, qui est celui du fantasme de la mission de vie. C'est un sujet qui me tient à cœur, encore une fois, je n'aborde que les sujets qui me tient à cœur, et ce que je vais vous partager là, c'est ce que moi j'ai pu observer, comprendre, saisir à partir de mon vécu, à partir de ce que j'observe autour de moi. C'est en aucun qui a une vérité absolue, donc vous en prendrez ce qui fait écho ou pas. En l'occurrence, le fantasme de la mission de vie, c'est un sujet récurrent que j'observe et chez moi et chez les autres, en tout cas certaines autres personnes, qui ont le sentiment de ne pas encore avoir trouvé leur voie, de ne pas avoir encore trouvé leur mission de vie. Et là où ça vient m'interpeller, c'est parce que moi-même je fais partie de ces personnes. Je fais partie de ces personnes qui encore aujourd'hui se disent, mais finalement, quelle est ma mission de vie ? Alors ça, c'est une part de moi, et puis il y a l'autre part qui voit les choses autrement désormais. J'ai longtemps cherché ma mission de vie, tout simplement parce que moi je fais partie des personnes qui auront vécu, ont déjà vécu plusieurs vies en une, avec beaucoup d'expérience, des échecs, des réussites, des moments de bonheur, de joie, des moments de gros d'âme, et des moments d'épanouissement au niveau professionnel, des moments d'ennui, des moments où même je me sentais éteinte, telle une fleur qui se fane, et avec toujours cette envie, cette soif, ce besoin d'évoluer, de changer. Je sais qu'à l'époque où j'ai passé presque 20 ans chez BNP Paribas, j'étais à ce moment-là encore très atypique. Je n'entrais pas dans les cases, je ne suis jamais vraiment rentrée dans les cases, et quand j'ai réussi finalement à le faire, en me forçant à rentrer alors que j'étais un rond dans un carré, finalement il me manquait toujours quelque chose. Jusqu'à l'appel de mon âme à quitter ce terrain de jeu qu'était l'entreprise, et puis à devenir indépendante. Et à partir de ce moment-là, en 2018, j'ai continué à me chercher en me demandant quelle est ma mission de vie. Pourquoi suis-je faite ? J'ai fait du massage, des harmonisations énergétiques. J'ai, comme beaucoup d'entre vous probablement, fait beaucoup de formations, en ayant le sentiment à chaque fois que peut-être j'avais, ou j'allais avoir, ou j'avais eu la révélation. Et puis le schéma se répétait. Jusqu'au moment où j'ai, je dirais un peu par la force des choses, et puis aussi par, en laissant le temps faire, sans forcer les choses justement, j'ai fait un mix en fait de mes deux passions, qui sont l'accompagnement des personnes, l'accompagnement individuel, l'accompagnement des personnes qui se sentent appelées à trouver leur vérité intérieure, à se reconnecter à elles, pour pouvoir notamment développer leur propre activité. Et puis ma passion pour tout ce qui est médecine douce, je dirais traitement naturel, soins, bien-être, et puis accompagnement. J'ai fait un mix et deux, puisque je suis aujourd'hui coach pour thérapeute et accompagnement, puis je suis plus largement coach essentiellement pour les femmes, ou les hommes qui sont prêts à aller faire une introspection, à aller voir en eux, et bien à s'épanouir, notamment au travers d'une activité qui leur plaît. Et s'il y a bien un sujet, en fait, qui est abordé régulièrement, c'est celui de la mission de vie. Parfois on vient voir en me disant, mais c'est quoi ma mission ? J'aimerais ça, j'ai envie de vivre autre chose, mais j'attends la révélation, j'ai besoin, ça me sécuriserait de savoir pourquoi je suis faite. La bonne ou la mauvaise nouvelle, c'est que votre mission de vie, à mon sens, n'est pas ce que vous croyez. De ce que j'observe de mon vécu, et du cheminement de beaucoup de personnes, justement, qui ont cette aspiration à trouver du sens, à trouver une forme de vérité, c'est que la première mission de vie qu'on a, c'est celle d'être bien avec nous, d'être bien avec soi. C'est celle de s'accepter comme on est, c'est celle de nous aimer comme on est. Alors nous aimer, c'est un cran dessus, mais déjà s'accepter, se comprendre, et prendre soin de soi. Et ça, je dirais, c'est notre première mission. Et puis ensuite, il y a la mission, donc c'est la mission par rapport à soi, celle de s'incarner pleinement, celle d'être bien dans sa vie, celle de savoir s'écouter, prendre soin de soi, se respecter. Et puis après, il y a notre mission, en tout cas ce qu'on est amené à faire par rapport à l'extérieur, au monde, qui vient selon moi dans un second temps, parce que pour pouvoir le faire, il y a d'abord à être bien avec soi et au clair avec soi. À ce moment-là, c'est plutôt ce à quoi la plupart d'entre nous aspire, mais en oubliant la première étape, être bien avec soi et bien se connaître. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir plus naturellement aller vers ce pour quoi on est fait vis-à-vis de l'extérieur. Alors pour certains d'entre nous, ça se fait très tôt, naturellement, et puis pour d'autres, ça demande un cheminement. Et surtout, pourquoi je parle de fantasme de la mission de vie ? Parce qu'en fait, bien souvent, ce que j'observe, pour moi-même et pour d'autres, c'est qu'elle évolue. Notre mission de vie par rapport au monde, en tout cas je parle des personnes que je côtoie, bien souvent ça va être d'apporter nos talents au monde. Alors certains diront, il y a d'abord à aller allumer sa lumière intérieure, se connecter à sa lumière intérieure, là on va parler plutôt spirituel, pour pouvoir apporter, contribuer au monde avec justement cette lumière et apporter de la lumière dans le monde. Pour aller sur un terrain plus pratique ou pratique, moi je dirais plutôt qu'une fois que je sais comment je fonctionne, une fois que je sais me gérer, une fois que je sais ce qui est dans ma joie, alors je vais pouvoir aller mettre à profit, partager, en fait, ce savoir-être, ces savoir-faire, ça peut être aussi bien dans des activités de loisirs non professionnelles que dans une activité ou des activités professionnelles. Parfois, c'est l'équilibre de tout ça qui va permettre d'être dans sa vérité, dans sa lumière, dans son équilibre. La mission de vie, de ce point de vue, elle est très différente d'une personne à l'autre et elle peut évoluer. C'est-à-dire que moi, je prends mon cas par exemple, ma mission actuellement pour moi c'est d'accompagner ceux qui accompagnent les autres. Il n'est pas exclu qu'elle évolue et que ma manière de contribuer, elle évoluera sur un plan peut-être plus énergétique à un moment donné, sur le plan de capacité extrasensorielle que j'accepterai peut-être de développer à un moment donné, de déployer, mais pour l'instant, c'est juste pas le bon timing. C'est pas le bon timing pour moi. Mais ma mission évoluera, en tout cas la manière dont j'exprimerai au monde et j'apporterai ma contribution, elle évoluera. Et c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. À trop vouloir chercher la réponse idéale, la réponse ultime, à trop vouloir se catégoriser, se qualifier dans un intitulé de métier, eh bien en fait on va s'éloigner de soi et on va s'éloigner de sa vérité parce qu'on va vouloir rentrer dans les cases, dans ce qu'on croit être une vérité. Mais c'est pas forcément ça. Et là où j'ai envie d'attirer votre attention, si vous êtes en recherche de votre mission de vie ou d'une grande révélation, le sujet n'est pas tant de savoir quelle est votre mission de vie dans toute votre vie, le sujet il est plutôt de savoir où vous en êtes aujourd'hui par rapport à vous. Et qu'est-ce qui vous met en joie ? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter au monde et qui soit bon pour vous aujourd'hui, maintenant ? Le plus important pour moi, c'est finalement c'est pas après pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est juste pour moi ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire demain ? Si je me projette trop loin, ça va me paraître une montagne. Je vais fantasmer, je vais idéaliser, je vais me mettre une pression incroyable. C'est le meilleur moyen pour ne pas avancer et pour justement se sentir frustré et parfois même malheureux. Donc ce que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'est plutôt que de chercher une vérité absolue, un titre, un poste, un métier et d'aspirer à vous mettre dans une case, faites plutôt émerger de vous ce qui vous met en joie et ce que vous avez envie de faire aujourd'hui, ce qui vous semble juste. Et à partir de là, vous allez pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. A bientôt !